aujourd'hui un macbook pro 13 pouces 2013 2014 il me semble qui est venu pour un problème de trackpad et clavier donc il ne veut pas y a aucun on va dire le trackpad ne fonctionne pas et le clavier non plus sauf le bouton de démarrage le bouton de démarrage si on l'appuie il démarre le mac démarre mais on peut pas écrire et on peut pas bouger le trackpad le client déjà vu que ça vient d'un autre boutique le client déjà essai avec un autre une autre nappe de trackpad avec un autre trackpad n'a un autre clavier donc le problème ne vient pas du périphérique donc il nous a ramené pour qu'on voit de quoi il s'agit vu qu'il n'a pas pris l'eau ou des choses comme ça mais les premières choses que je vais faire je vais enlever la carte mère et je vais essayer de voir qu'est ce qu'il y en a derrière une petite première première vérification visuelle pour voir si il n'y a pas de des traces de corrosion un peu de poussière pas plus que ça en fait là comme ça à l'oeil nu on va enlever aussi le ssd dans le cas où on chauffe comme ça au moins on ne dommage pas ce sera dommage de perdre les données du client et on va vérifier sur le microscope si on va pas si on n'a pas plus de détails que ça donc toujours d'abord je me base sur une inspection visuelle et après je vais passer à à faire des tests un peu plus loin dans les circuits je vais essayer de voir j'essaie de passer toute la toute la carte sur le microscope parce qu'on sait on sait jamais même s'il n'y a pas d'autres pannes mais si on détecte d'autres choses au moins on peut les corriger en même temps il n'y a pas grand chose au niveau du connecteur du clavier il y a un peu de poussière mais ça va au niveau du connecteur du trackpad la même chose là ici pour l'autre carte qui est attachée la même chose donc ça va alors on bascule de l'autre côté quand on trouve des des traces d'oxydation c'est jackpot parce que on sait qu'on a on a trouvé notre notre coupable et quand la carte elle est tout propre et la regarder hop 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 est ce que c'est un petit jackpot là je sais pas si vous le voyez très bien là on a une petite corrosion là là ici un tout petit peu on le voit on va jamais la voir à l'oeil nu donc là déjà c'est un petit chose donc je sais même pas s'il est lié au clavier mais c'est là on le verra par la suite mais bon on va se rappeler de cela je vais continuer quand même faire un petit check sur le reste de la carte donc là ici on regarde si tout se passe bien si je ne me trompe pas c'est lié le contrôleur pour le pour le clavier j'espère que je ne mélange pas les cartes ça va là ici un peu ça la petite résistance il y a un petit peu de corrosion au niveau de cette résistance là donc à voir si ici on a quelque chose aussi je crois pas que c'est lié à notre il a ici un petit cristal qui qui est un peu on va dire mais pas grand chose pareil il n'est pas lié au au clavier si mes souvenirs sont bons niveau SMC pas de corrosion pas des choses qui nous choquent on va dire bon alors prochaine étape on va ouvrir les le board view donc c'est un c'est une carte donc c'est une 3476 donc on verra dans nos schémas c'est là 3476 on va dire que vous voyez ils disent 3476 mais en fait c'est une 3536 c'est pour presque la même chose on va dire apparemment bon là il nous donne aussi les différences entre une 3476 et une 3536 bon peu importe nous on cherche là ici alors on va regarder où se trouve ce composant voilà c'est bien c'est lui là donc le U8000 donc on a de cette côté là on a de la corrosion donc qu'est ce qu'il fait lui ? où il va ? où il va ? où il va ? où il va sur cette résistance mais la résistance n'est pas sur la carte et est ce qu'il va ailleurs ? non et hop lui ? où ? il va un peu partout est-ce que non il n'est pas lié à notre clavier et lui s4 power enable donc là je commence à avoir des doutes qu'on a sur notre composant mais bon il n'est pas il n'est pas lié à notre panne on va le décrocher déjà pour voir qu'est ce que ça donne qu'est ce qu'on trouve en dessous on voit qui les qui avait bien courir qui peut être contre cette partie là et là Je ne suis pas convaincu de ça, mais bon, on va le remplacer déjà et on verra bien Qu'est-ce que ça donne ? Voilà, et là il est filé Voyons voir On reprend notre châssis On va brancher vite fait tout ça Donc, avant de remplacer cette composante-là, le seul retour qu'on avait du clavier, c'était le bouton de démarrage On verra s'il y en a quelque chose de plus J'essaie de brancher toutes les périphériques Histoire d'éliminer en fait que ça soit causé par autre chose Donc Oui, il démarre Donc, il ne réagissait pas au bouton Alt ou Option Et là maintenant C'est réglé Donc là maintenant On peut bouger le souris Si on fait On va choisir un autre réseau On a le petit clavier qui fonctionne On peut effacer On peut écrire Tout ça à cause d'un petit composant qui était oxydé Donc là, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas un microscope, il ne va jamais le voir Après, comme je disais, il n'y a pas besoin de faire des tests avant de faire une inspection visuelle 60% ou 70% des réparations Des fois, ils se font En fait, le diagnostic peut se faire visuellement Si vous ne trouvez pas les choses visuellement C'est là que vous devez commencer à réfléchir un peu plus La priorité, ce sera toujours les choses qu'on peut faire le plus facilement Comme ça, on va faire le plus gros au plus vite Et on va garder un peu plus de temps pour des choses qui sont un peu plus compliquées Donc, dans ces cas-là, j'ai eu la chance de le voir Mais imaginez-vous qu'il pouvait être quelque chose En fait, il pouvait être oxydé de la même manière Mais qu'on ne va pas de l'extérieur Même avec le microscope Dans ces cas-là Et surtout que, comme vous avez vu Si on regarde bien sur les schémas Et on clique au niveau de Au niveau de cette composante-là Alors, il était où ? Il était là Donc, on avait l'oxydation entre le pin 5 et le pin 7 Donc, comme vous voyez C'est une ligne de 3 volts S4 Donc, c'est là Il va où ? C'est là, je ne vais pas regarder Où il va ? Mais de toute façon, il n'y a pas de liaison On va dire que cette pièce-là n'existe pas On ne peut pas dire qu'il va quelque part Donc, là, on a un pad de test Et là, on ne peut pas être sûr Que c'est à cause de cela Qu'il a... Logiquement, si on regarde les choses On ne va pas se rendre compte Qu'il peut influencer le trackpad et le clavier On voit qu'il est connecté à pas mal d'endroits Cette puce Mais pas plus que ça Ça ne donne pas plus d'indices Donc, là, ici Vous voyez Donc, le premier suspect Ce sera cette puce-là En fait Quand on a un souci du clavier Parce que là, on voit Toutes les... Vous voyez Il va vers le connecteur du clavier Vous voyez Bon Celle-là, je ne peux pas trop l'expliquer Peut-être à quelqu'un qui est Qui est plus doué que moi Peut-être à quelqu'un 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 Je ne peux pas l'expliquer Parce que je ne connais pas Exactement Ce circuit J'ai eu un coup de chance Cette fois-ci De le trouver Sur ce J'espère que ça vous a aidé À quelque chose Cette vidéo Même s'il n'y avait pas Beaucoup de diagnostics J'essaie de faire Des vidéos Un peu plus Intéressant Mais celle-là C'était Pas si intéressant Que ça Mais si ça vous aide Dans une réparation Si au moins Une seule personne Trouve une solution Grâce à cette vidéo C'est le but Et j'espère que Vous apprenez Quand même Quelque chose De chaque vidéo Que j'ai fait À bientôt